Julien Doré est sur tous les fronts. Alors qu'il a récemment annoncé son énième tournée pour 2025, le principal intéressé est aussi à l'affiche de Panda, une nouvelle fiction policière de TF1. Face Isabelle Iturburu dans 50 Insights ce samedi 18 novembre 2023, l'artiste a rebondi sur ses projets et sa vie privée. L'occasion pour lui d'évoquer non sans tendresse son adorable fiston qu'il préserve jalousement des médias. La suite après la publicité on ne l'arrête plus. A tout juste 41 ans, Julien Doré se distingue par son étonnante polyvalence. Propulsée grâce à la nouvelle star, télé-crochée emblématique de la 6 qui l'a remportée en 2007, elle interprète de Paris Seychelles a plutôt bien roulé sa bosse depuis. Dans l'industrie musicale, la star n'a plus rien à prouver. Ayant 5 albums studio au compteur et une flopée de belles récompenses, Julien Doré s'apprête à retrouver son public sur scène dans le cadre de sa nouvelle tournée. Le 30 novembre prochain sur TF1, les cinéphiles pourront aussi le retrouver dans la série policière Panda. D'innombrables projets sur lesquels il a pris plaisir à rebondir dans le nouveau numéro de 50 Insights ce samedi 18 novembre 2023 sur TF1 face à Isabelle Iturburu. Au cours de l'entretien, Julien Doré s'est également confié sur son fils qui a pointé le bout de son nez en 2021. En véritable papa poule, le comédien en herbe est très impliqué quant à son éducation. Son arrivée a d'ailleurs été un agréable bouleversement dans sa vie. Cela a tout changé, a reconnu Julien Doré qui s'épanouit à ce jour dans les Cévennes avec sa famille. Et d'ajouter, cela m'a fait comprendre que mon regard sur mes mains qui étaient celles qui se posaient sur un instrument de musique sont bien plus importantes dans la main de ce petit garçon que sur ce piano. Tenir cette main-là, dans ce monde-là, il y a un grand enjeu jusqu'au moment où on va la lâcher. Quant à sa brillante carrière, il la regarde avec beaucoup de philosophie. Un désir de transmission la quarantaine passée. J'arrive à regarder tout ce chemin-là. Mais je pense qu'en vrai ce n'est pas dû à mon âge, c'est uniquement dû au fait que je sois papa aujourd'hui, a précisé le musicien. Et de glisser avec pudeur, qu'il y ait une transmission tellement forte aujourd'hui que ça me permet de me dire que le parcours complètement fou que J'a eu la chance de vivre ces dernières années je peux l'accepter. Le regarder et le raconter pour ce qu'il, son fils, voudra écouter peut-être, pour ce qu'il souhaitera voir de ce parcours-là. Mais J'aille plus l'espoir d'être un chouette papa dans l'intime qu'être un papa chanteur. Le 3 novembre sur Instagram, Julien Doré avait littéralement fait fondre les internautes en mettant à l'honneur son fils dont le prénom n'a jamais été dévoilé pour assurer la promotion de sa nouvelle tournée. Dans la vidéo en question, le principal concerné alors affalé sur un canapé est interrompu par l'adorable voix de son chérubin. « Papa ! Refais un pestacle ! » Ce à quoi Julien Doré réplique ? « Tu veux que papa refasse un pestacle ? » « Oui ! » lui répond le bout de chou. Un hilarant et très original coup de com' qui a fait mouche. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501